Salut les amis, bienvenue sur Xomadora TV. J'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'information sur Cyberpunk 2077. Alors qu'on se rapproche de la sortie qui va arriver d'ici quelques jours, il y a une question qui revient souvent concernant la customisation de votre personnage quand vous allez le créer. Et en effet, on a entendu un petit peu tout et n'importe quoi et aujourd'hui sur Reddit, on a un post de Chip the Hippie, je mettrai le lien dans la description, qui calme un petit peu les ardeurs de tout le monde et qui dit exactement ce qu'il va y avoir dans le jeu au niveau de la customisation de votre avatar. Alors on va énumérer tout ça tranquillement et on va commenter au passage. Donc on aura le choix entre 6 différents types de peau, donc bien évidemment en allant de la couleur la plus claire à la plus sombre. Ensuite, au niveau des coiffures, que ce soit du côté masculin ou féminin, vous aurez droit à 35 coupes de cheveux, enfin 35 coiffures, du chauve aux cheveux les plus longs, des dreadlocks, rasés sur les côtés, enfin vraiment il y aura beaucoup de choix à ce niveau. Ensuite, au niveau des yeux, il y aura 17 possibilités pour choisir la forme des yeux de votre personnage. 8 types de sourcils différents, bon ça après il faudra voir si on peut les ajuster au niveau de l'angle, de l'épaisseur, de la longueur, etc. Vous aurez droit à 17 bouches différentes, 17 mâchoires et 17 types d'oreilles. Donc quand même de quoi faire une bonne grosse customisation du visage de votre personnage. Mais en plus de ces éléments, vous pourrez rajouter 9 options de cyberware. Alors les cyberware, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est comme on peut voir sur des fanarts ou alors carrément sur les concepts du jeu. Eh bien par exemple ces fameuses lignes que l'on voit sur les visages qui sont comme des circuits imprimés et très certainement qu'il y aura plusieurs modèles, plusieurs variations de ces cyberware. Ensuite, on aura droit à 10 possibilités de cicatrices sur le visage puisque là on est toujours sur le visage. Donc voilà, vous allez vraiment pouvoir customiser le visage de votre personnage à votre manière et à votre goût. Ensuite, pareil pour les tatouages, on aura 7 options de tatouage facial et puis aussi 12 possibilités de piercing sur le visage. Au niveau des dents, ça avait été visible dans le trailer. Vous aurez la possibilité de changer les dents de votre personnage et vous aurez le choix entre 5 jeux de dents. Toujours au niveau du visage, il y aura 8 options de maquillage pour les yeux. Alors je pense que c'est aussi inclus pour les hommes, donc il y aura sûrement du maquillage pour les hommes et les femmes. Et puis aussi, 6 possibilités de maquillage pour les lèvres. Après, pour le corps, on passe à la taille des seins. En effet, vous pourrez régler la taille de la poitrine avec un curseur. Donc je pense que ce sera un curseur qui sera quand même beaucoup plus utile sur les modèles féminins parce que sur les modèles masculins, je ne sais pas s'il y aura vraiment un impact au niveau des pectoraux ou du moins si le curseur sera aussi significatif que sur une poitrine féminine. Ensuite, vous aurez la possibilité d'avoir 3 types de tétons différents. Donc oui, oui, vraiment, là on va loin dans la customisation. 5 types de tatouages corporels, donc c'est pas mal quand même. 2 types de cicatrices corporelles. Et ensuite, au niveau des hommes, et on se doute que c'est peut-être un peu l'alter ego du curseur de la taille de poitrine, vous aurez 2 types de pénis possibles. Voilà, je l'ai bien dit ça. Et un curseur de taille également. Et puis en fait, je me rends compte que non, puisque derrière je vois qu'il y a aussi un type de vagin. Alors vous n'êtes pas obligé de choisir de ce qui est marqué sur edit. En fait, vous aurez le choix également de ne rien choisir et de laisser par défaut. Il y aura également la possibilité de 5 types de poils pubiens. Donc voilà, pour les amateurs de poils, vous pourrez vous en donner à cœur joie. Et on terminera donc avec un curseur pour la taille des fesses. Et puis l'utilisateur qui a posté justement toutes ces informations nous dit qu'il est possible qu'il y ait des ajouts ou des soustractions entre temps, puisqu'en fait, tous ces éléments sortent d'une bulle du jeu qui date du mois d'octobre. Et bien sûr, il peut y avoir des changements. Alors après pareil, il appelle au calme en disant aux gens de ne pas trop spéculer sur ces informations, car il peut y avoir des petits changements d'ici la sortie du jeu le 10 décembre. En tout cas, vous aurez quand même de gros choix au niveau de la customisation de votre personnage, que ce soit un modèle féminin ou masculin. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool. Donc si vous avez aimé cette vidéo d'information, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à commenter ou vous abonner pour soutenir la chaîne. Et je vous invite, comme d'habitude, à regarder toutes les vidéos sur le thème de Cyberpunk 2077 si vous voulez être calé d'ici la sortie du jeu. Sur ce, je vous dis à tous une très bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !